Bon, DJI nous sort enfin les Airunit O4 et O4 Pro, et du coup j'ai monté plusieurs machines pour tester ça. Et comme il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau système, pour aujourd'hui on va se concentrer sur la transmission du signal vidéo. Pour moi c'est le paramètre le plus important quand on fait du FPE. Je suis vidéaste et télé-pilote pro et j'ai eu l'occasion de voler dans pas mal de situations où la réception vidéo était vraiment cruciale. Et d'ailleurs, petit disclaimer, j'ai acheté ce matériel moi-même, il n'y a pas de sponso, et je vous fais ces vidéos pour vous partager mes résultats. Du coup, comme à chaque sortie, je vais comparer ça à mon ancien système pour voir s'il y a une réelle amélioration ou pas. Mon protocole de test est le même depuis un bon petit moment. Je fais exactement le même parcours dans une forêt assez dense avec chacun des drones, et en faisant en sorte de tout le temps garder le masque orienté dans la même direction comme on voit en vert sur le schéma. A chaque fois, les tests sont réalisés à la puissance maximum disponible, et j'ai fait tous les tests avec les Google 3. A la fin de chaque vol, j'extrais l'évolution du bitrate au cours du parcours, et ça me permet de comparer les performances entre les différents drones et systèmes. J'ai commencé par comparer le Airunit O4 Pro avec l'Avata 2. Les deux systèmes utilisant l'OQSync 4, c'est normal qu'on trouve les mêmes niveaux de réception en 5.8 GHz. Mais là où l'Avata 2 a un gros avantage, c'est qu'il peut utiliser d'autres bandes de fréquence. Et notamment le 2,4 GHz qui n'est pas présent sur les O4. Et on voit une nette amélioration du signal grâce à ça. Du coup, pour l'instant, l'Avata 2 reste le drone avec la meilleure réception vidéo. Mais pour moi, le principal concurrent du O4 Pro, c'est pas l'Avata 2. C'est le Airunit O3 qui est sorti il y a deux ans. Et là, pas de doute, la réception est meilleure avec le O4 Pro. Déjà, on passe de base de 50 à 60 Mbps. Et ensuite, le bitrate reste meilleur tout au long du parcours. J'ai même dû agrandir mon parcours de test pour pouvoir le pousser un petit peu plus dans ses limites. Et là encore, on garde un débit constamment supérieur avec le O4 Pro. Faut aussi ajouter que la qualité de l'image dans le retour vidéo est incroyable. Le fait d'avoir un capteur plus grand a une image qui est plus belle, moins contrastée, avec plus de détails. Et ça, c'est hyper agréable en vol. D'ailleurs, je suis en train de préparer une autre vidéo où l'on en parlera que de la qualité d'enregistrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Pour le prochain test, on passe à la grosse surprise, le Airunit O4 Lite. Parce que ce petit machin est vraiment incroyable. Je l'ai monté dans un 2 pouces et demi pour faire les tests, mais normalement, c'est fait pour être monté dans ce genre de machine. Et là, c'est la grosse start. Même avec cette toute petite antenne et une puissance limitée à 700 mW, j'ai une réception qui est équivalente, voire même meilleure que le O3 sur le grand parcours. Et ça, c'est vraiment dingue. J'en ai profité pour tester le O4 Lite avec d'autres antennes, une trop RCA et une de celles qui sont fournies avec le O4 Pro. Et très franchement, j'ai vu aucune différence. Celle de base fait clairement le taf, mais si vous voulez monter des machines un petit peu plus grosses, je mettrais plutôt ce genre d'antenne qui me semble un peu plus robuste. Petite nouveauté sur les O4 et O4 Pro, on peut maintenant régler la puissance d'émission. Pour le coup, j'ai fait tous les tests jusqu'à présent avec une puissance fixe, mais j'ai voulu tester en auto pour voir ce que ça donnait. Et franchement, je vous déconseille ce réglage. Même si les niveaux de réception restent globalement les mêmes, je trouve qu'on ressent vachement les variations de puissance. En gros, dès que le bitrate baisse, on a un petit lag le temps que la puissance remonte. C'est pas dramatique, mais ça peut pousser à la faute. D'ailleurs, un point important sur la latence, on a le même fonctionnement avec les RUnit O4 qu'avec les RUnit O3. C'est-à-dire que la latence est liée au nombre d'images par seconde d'enregistrement. Je vous laisse un lien vers la vidéo de Chris Roser qui a fait beaucoup de tests sur la latence. Et c'est vraiment une limitation qu'on doit garder en tête quand on choisit ses réglages. J'ai aussi voulu comparer la réception entre les Google 3 et les N3. Et comme dans cette revue, on remarque que les N3 ont un niveau qui est légèrement en dessous par rapport aux Google 3, mais on reste sur des niveaux de réception qui sont très proches. Dernier point, j'ai voulu voir ce que ça donnait en race mode. Là, on passe en 1080p et 100fps, avec un bitrate max de 20 Mbps par seconde, et une latence théorique de 15 ms au lieu des 28 en mode normal. Et là, le comportement est assez impressionnant. La portée avec le race mode est vraiment impressionnante. Je ne m'attendais pas à pouvoir aller aussi loin. Bon, forcément, avec le bitrate limité à 20 Mbps, on a une qualité d'image qui est forcément réduite. Par contre, même avec un bitrate qui descendait extrêmement bas, je n'ai pas senti d'augmentation de la latence. L'image se brouille, mais j'arrive quand même à piloter le drone. On le voit bien sur ce vol, j'ai l'impression que je vais perdre la réception. Du coup, je reprends un petit peu d'altitude et au final, j'arrive à retrouver mon chemin sans souci. Ce race mode a l'air vraiment intéressant et en plus, il se cale sur les bandes de fréquence déjà existantes en analogie. Du coup, ça nous promet une bonne cohabitation entre les systèmes et ça redonne un petit peu de sens au tatouage de Pablo. Ah, et au cours de tous ces tests, j'ai eu aucun problème de surchauffe, mais j'ai envie de dire au vu des conditions, encore heureux. Au final, déjà un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là. Perso, niveau réception vidéo, CR Unid, pour moi, c'est une grosse réussite. Autant le Pro que le Lite. C'est juste dommage qu'on n'ait pas le 2,4 GHz comme sur l'Avata 2. Niveau enregistrement vidéo, par contre, il y a pas mal de choses à dire et ça, on en parle dans la prochaine vidéo.